Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Disney et aujourd'hui on va s'ouvrir 5 Booster Tsum Tsum ça fait un petit temps que je ne vous ai pas fait d'ouverture de Booster Tsum Tsum et donc dans la commande que j'avais fait dernièrement sur ToyWiz j'avais eu des Booster 6, donc j'avais pris la série 12 et la série 13 et d'ailleurs là j'ai refait une commande même si ça m'a coûté encore une blinde niveau frais de port malheureusement, j'ai pris la série 10 et 11 car il y a Carl et Russell de là haut à l'intérieur je ne savais même pas, j'ai vu ça en regardant une vidéo de petit quick et du coup je me suis dit oh my god mais il faut absolument que j'ouvre en fait toutes les séries Tsum Tsum qui sont sorties donc voilà, là aujourd'hui on s'ouvre la série 12, on a 5 Booster comme vous pouvez le voir, ils sont là, ils sont beaux et ils sont ultra stylés, j'adore le packaging avec une espèce de c'est un rouleau en fait, les rouleaux qu'on utilise au cinéma voilà, très sympathique, très originale cette série avec je l'espère une bonne pioche donc on va checker un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur donc il y a 8 personnages à collectionner et on a 5 Booster, donc déjà ce serait cool de ne pas avoir de double voilà, c'est la première étape ensuite on a, oh my god, une chance d'avoir si on a un feeling ultra super lucky on peut avoir ce Mickey Gold qui a l'air incroyable j'aimerais tellement l'avoir, c'est mon rêve mais on verra bien, on verra bien, franchement ce serait ouf ensuite on a le Sheeshire Cat Invisible qui est méga stylé aussi j'ai super envie de l'avoir aussi Sally, un peu moins, on va dire que c'est pas ma priorité Stitch est mignon mais je trouve que son accessoire est pas ouf ensuite, Horror avec sa Blue Dress, très original, ça change de la robe rose donc pourquoi pas Mickey Mouse Club, très original j'aimerais beaucoup l'avoir Mickey Fantasia, incroyable avec son livre j'aimerais aussi beaucoup l'avoir et Mickey Plain Crazy aussi et c'est en fait la série qui est sortie par rapport aux 90 ans de Mickey donc très très stylé franchement j'espère qu'on va avoir une bonne pioche il faut croiser les doigts pour moi mais là on a quand même des très beaux boosters donc j'espère qu'on va avoir une pioche à la hauteur de cette collection du coup c'est parti on va commencer tout de suite avec le premier booster let's go, où sont mes ciseaux ? ils sont là hop, il n'y a pas d'ouverture facile il me semble sur ces boosters donc on va couper au niveau de la bande histoire de pas couper les Tsum Tsum ça serait bête quand même et let's go pour le premier Tsum Tsum allez, détente, ça va aller nous avons oh, on commence tout de suite avec le Mickey Mouse Club c'est parfait, c'est exactement celui que je voulais donc nickel hop, j'avais oublié franchement ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ce genre de petit booster vinyle Tsum Tsum que j'avais oublié mais il est beaucoup trop mignon et là on a les accessoires celui-ci a l'air d'être déjà monté et ça, ça fait plaisir parce que si vous le savez ou peut-être pas je suis une galérienne en montage donc du coup voici à quoi ressemble l'accessoire et le but, vous l'aurez compris c'est de mettre le petit Mickey à l'intérieur il est beaucoup trop mignon je vous montre vite fait son outfit donc voilà, avec son petit chapeau c'est drôle parce que j'ai ouvert les boosters Mickey en Figural Kering il y a quelques jours à peine et il me semble qu'on a eu je sais pas si on a eu mais en tout cas il y a ce Mickey qui est disponible dans ces boosters là aussi donc voilà, Mickey Mouse Club trop beau j'adore il est magnifique j'adore super, bon bah une très bonne première petite pioche si on peut continuer sur cette lancée avec des choses que je n'ai pas je voulais juste checker rapidement on a à chaque fois ce petit flyer à l'intérieur donc le flyer de la série 12 avec les raretés en fait des Tsum Tsum donc voilà, là on a eu le Mickey Mouse Club qui est juste là on a aussi Mickey Band Concert donc en fait tous les Tsum Tsum 90 sont disponibles mais pas dans ces boosters-ci c'est dans d'autres boosters enfin c'est même pas des boosters c'est d'autres packaging donc voilà et en fait on a des raretés à chaque fois donc il y a des nouveaux Tsum Tsum qui sont apparus pour cette série comme le Cheshire Cat Invisible qui est ultra badass j'aime trop Randall comme ça en camouflage est super stylé on dirait la collection Louis Vuitton X Suprême de loin ok, bon bah ok, ça marche alors du coup c'est parti pour le deuxième booster hop allez, on ne veut pas de double c'est la priorité tant qu'on n'a pas de double on est content nous avons oh non pourquoi j'insiste tant pour dire que je ne veux pas de double et ça ne sert à rien nous avons déjà le Mickey Mouse club en double bon bah je ne l'ouvre même pas parce que pour l'échange ou la vente c'est beaucoup plus pratique de le laisser comme ça mais du coup bon bah dommage quoi j'espère on ne va pas l'avoir trois fois s'il vous plaît un petit peu de chance allez, troisième booster priez avec moi s'il vous plaît c'est parti nous avons ok Stitch Stitch il est mignon oh j'aime bien c'est un je ne sais pas je trouve qu'on dirait qu'il est redesigné il est mignon très cute alors hop je me suis clairement coupé le doigt que d'accident dans cette vidéo ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé mes ciseaux pour couper des boosters que j'ai clairement mis mon doigt au mauvais endroit c'est pas grave ça va j'ai rire j'ai rire j'ai rire ok du coup oh très sympa ok on ne voit pas très bien sur le petit flyer on dirait que c'est pas ouf mais en fait c'est sympathique c'est un tourne-disque un très emblématique de Stitch avec voilà le petit Stitch par dessus qui fait plaisir franchement c'est mignon c'est mignon je valide j'aime bien donc pourquoi pas très bien et aussi dans les autres Tsum Tsum là que je vous ai montré la différence c'est qu'on va juste avoir le Tsum Tsum on va pas avoir le petit accessoire qui va avec c'est que dans ces petits boosters là qu'on a les accessoires qui vont avec donc du coup ça fait plaisir quand même donc voilà c'est pour ça que je n'ouvre pas forcément les autres boosters les autres packagings qui sont disponibles pour avoir ces Tsum Tsum là parce que les meilleurs sont dans ces boosters-ci c'est les plus stylés avec leurs accessoires donc voilà le petit Stitch très mignon très bien peint je trouve ok super bon ouf au moins deux différents maintenant il nous reste encore deux boosters et j'espère qu'on va avoir encore deux Tsum Tsum différents ça va être horrible quand je vais ouvrir les saisons 9 et 10 avec vous parce que j'ai pris cinq boosters de chaque et j'espère avoir Russell et Carl et si je ne les ai pas je suis trop triste parce que j'ai clairement pris ça juste pour ça donc voilà quand ça arrivera je vous ferai les unboxings mais j'ai peur allez on est reparti déjà le quatrième booster on ne veut pas de double nous avons ok c'est bon c'est chez Shire 4 invisible oh yes franchement c'est celui que je voulais le plus avec le Mickey Gold et on l'a il est incroyable je suis sûre qu'il est rare je suis sûre qu'il est rare oh là là il est incroyable incroyable trop contente de cette pioche regardez-moi ce chez Shire 4 invisible oh là là oh là là il est beau il est beau on est content très très content yes il est incroyable franchement c'est un des meilleurs Tsum Tsum que j'ai eu dans toutes mes pioches de Tsum Tsum vinyle il est génialissime j'adore version invisible oh là là par contre là on a un arbre les gars j'ai l'impression que le montage ça va être quelque chose je vous le dis je pense que je vais pas du tout vous infliger ça je vais faire une coupure et je reviens tout de suite avec ce sublime arbre monté du coup guys j'ai réussi c'était pas si compliqué franchement ça m'a pris allez 1 minute 20 c'était correct et du coup oh là là c'est pas trop beau c'est pas incroyable cette histoire moi je suis complètement fan complètement fan de ce chez Shire invisible dans son arbre mais tu poses ça dans ta vitrine c'est tu es le boss tu as la plus belle vitrine je suis trop contente je suis trop contente franchement c'est une super belle pioche ce chez Shire bon j'imaginais que le Mickey Gold allait être très difficile à avoir mais j'avais un petit espoir pour le chez Shire 4 et je l'ai eu donc voilà ça fait super plaisir trop contente cette ouverture est réussie rien que pour ça mais il reste encore un dernier booster à ouvrir en espérant qu'il nous porte chance nous avons oh nous avons Mickey Fantasia franchement super contente j'adore le Mickey Fantasia c'est mon Mickey préféré sincèrement c'est c'est le Mickey que j'adore je le trouve magnifique et incroyable les deux parce que je sais pas son costume là il est tellement il est pas trop badass ce Mickey il est pas incroyable ce Mickey avec sa cape rouge et son son chapeau bleu il est génial il est génialissime j'adore trop bien et puis le petit élément de déco qui tue tout le livre sur lequel il est quand il est dans l'eau donc voilà magnifique tada oh la la génial autant les tum tum les tum tum peluche ça s'est arrêté mais autant ça ça continue et ça fait super plaisir j'espère qu'ils arrêteront pas ces petites séries de tum tum vinyle parce que c'est franchement génialissime j'adore ça rend tellement bien donc voilà bah franchement écoutez moi je suis super contente de la pioche on a pas eu le Mickey gold mais on a quand même eu de super tum tum ces deux tum tum là j'ai dit que je les voulais et je les ai eu donc ça c'est génial le chichier arquette avec son arbre en mode invisible est incroyable aussi je trouve et le petit stitch vinyle envoie du lourd aussi franchement très très belle pioche aujourd'hui je suis ravie de cette ouverture j'espère sincèrement qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et dites moi tous vos avis en commentaire quel est votre tum tum préféré de cette série 12 sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.